Musique On te laisse avancer là-bas Mais après il y a toujours été plus ou moins Puis gars ça là c'était accroché dans l'enclos Donc vu ça sur quoi on n'a pas entendu Regarde ça vient, c'est pour possible Si ça va, à mon avis ça va Elle a pas mangé Mais lui, je lui ai une à côté Bon là pas l'air douloureux Ouais, tu vois, quand tu touches, là, c'est bien différent. Quoi ? Là, tu vois, c'est souple, tout ça. Là, c'est tout induré, à mon avis, elle va tomber. Tu crois ? La peau. Ça va faire une... Ouais, ça... Bah... Une torte de croûte qui va partir. Ouais, voilà. Donc, là, on vient de regarder... Bon, les meufs que vous voyez coucher, il s'est blessé il y a quelques jours. Donc, on a dû recoudre au cou. Donc, aujourd'hui, on vérifiait l'état de la suture. Elle est vraiment impeccable, c'est propre. Les soigneurs avaient mis un bon traitement anti-mouches pour éviter, vu la saison, qu'elle vienne pompe des œufs et qu'ensuite, on ait des asticots. Et ensuite, lorsqu'il a été manipulé, il s'était un peu déplumé. Et donc, c'était très rouge, très inflammé. Donc, aujourd'hui, on contrôlait ses lésions, tout simplement. Donc, ça va, il va bien ? Il va bien. Oui, c'est très rassurant, ça va dans le bon sens. Donc, voilà, on est ravis. Parfait. Donc, là, on transfère les Alpagas dans leur nouvel enclos pour une future pleine sud-américaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et là en attendant on va laisser la clôture pour que les alpagas se fassent aux nandous et que les nandous se fassent aussi aux alpagas pour que la cohabitation se passe le mieux possible. Donc là on a le petit mâle qui arrive dans son nouvel enclos aussi, on va rejoindre ses dulcinés. Tu vois ils sont vite occupés, ils sont déjà en train de brouter donc ça change. Disons qu'ils sont moins perturbés. Donc le parc des cities, c'est un parc de 15 hectares, donc plaine de jeux, parc animalier, espace boisé et puis la grande plaine. Donc voilà, nous on est autonome, quasi complètement. On s'occupe de la tonte, de la propreté du site, taille d'arbre, abattage. On fait en sorte que le public se sente bien dans le parc quoi. Donc aujourd'hui on a encore du matériel thermique, qui dit thermique dit bruyant. Donc ne serait-ce que pour une tondeuse, on utilise tout le temps les casques anti-bruit. Et ensuite, donc pour les skiers de tronçonneuse, donc très important c'est les manchettes anti-coupure, le pantalon et puis évidemment le casque. On travaille dans les sous-bois, donc une branche qui tombe, on n'est jamais à l'abri. Donc toujours sécurité à 100%, c'est le plus important. Donc là, on fait en sorte qu'un véhicule puisse passer, en cas d'accident. Donc toutes les branches qui surplombent les allées, on s'occupe de les tailler ou d'abattre complètement un arbre si vraiment il gêne. En l'occurrence ici c'est un sureau, donc on va le couper. Sous-titrage ST' 501